Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette seconde vidéo. Hier, on a parlé du bilan. C'est hyper important, c'est une étape indispensable avant de passer à la suite. Si vous n'avez pas fini, continuez, terminez vraiment cet exercice-là avant de passer à celui-ci. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs, de réalisation d'objectifs et surtout des étapes intermédiaires pour y parvenir. C'est vraiment essentiel parce que plus on va être loin d'un objectif, moins on va prendre conscience de l'importance de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Un livre excellent d'Arenardi que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà lu et qui s'applique dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que toutes ces petites actions quotidiennes qui vont nous rapprocher de notre but, il est bien entendu préférable de faire des petites actions quotidiennes que de grosses actions massives, ponctuelles, et de ne plus rien faire après parce que ça, ça ne l'amène jamais à rien. On donne souvent l'exemple d'un avion, mais un avion, si vous voulez le faire décoller, on va devoir accélérer, mettre même plein gaz, jusqu'à ce qu'il décolle et surtout pas accélérer, décélérer, accélérer, décélérer, parce que de toute façon, il ne décollera jamais dans ces conditions-là. Nous, c'est exactement la même chose. Donc, aujourd'hui, on va voir l'objectif final et les étapes intermédiaires pour y parvenir. Et pour ça, on va travailler, entre guillemets, à l'envers. Déjà, on va redéfinir comment doit être un objectif. Vous avez très simplement entendu parler du SMART, d'un objectif SMART. On va ajouter le E et le F, donc de émotionnel et fun. Un objectif SMART, c'est quoi ? C'est un objectif simple, mesurable, acceptable, réaliste, temporel, et on rajoute le E et le F pour émotionnel et fun. Si je regarde, je baisse les yeux régulièrement, c'est que le document que je vous recommande de télécharger juste en dessous se trouve sur l'écran de mon ordinateur. Alors, ça veut dire quoi ? C'est que l'objectif doit être simple, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être concret. Et d'ailleurs, à objectif, je préfère 100 fois le terme de projet, parce que quand on parle d'objectif, de rêve, ça reste quelque chose d'abstrait. Quand on parle de projet, ça devient concret. Si j'ai le rêve de changer de voiture, ça reste un rêve. J'ai l'objectif de changer de voiture, ok. Si j'ai le projet de changer de voiture, ça devient un projet, c'est quelque chose qui rentre dans le concret. C'est-à-dire que là, je vais devoir appeler une concession, quelle concession, quelle marque de voiture, quelle utilisation, quelle couleur, quelles options, quel est mon budget, etc. Donc, c'est tous ces points-là que l'on va devoir définir avant l'achat de la voiture, finalement. Mais ça devient un projet concret. Pour nous, c'est exactement la même chose. Maintenant que vous savez la vie que vous voulez avoir dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler ce projet, mais ça peut être plusieurs choses à la fois, eh bien, on va voir qu'est-ce qui vous empêche pour l'instant de vivre cette vie-là et quelles sont les étapes qu'il va falloir mettre en intermédiaire pour atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est hyper important. Donc, on va partir un petit peu à l'envers. Donc, mon objectif, je vais devoir le noter. Vous allez voir dans le petit document que je vais vous envoyer, donc, il se trouve au centre. Et on va redécoupir, peut-être partir à l'envers, en disant, OK, qu'est-ce que je devais devoir faire avant l'atteinte de cet objectif ? Qu'est-ce qui m'empêche à aujourd'hui d'avoir atteint cet objectif ? Peut-être que ça va être de voir, il y a peut-être un problème de budget, il y a peut-être un problème d'entourage, il y a peut-être un problème de localisation géographique, de temps, de compétences à acquérir. Bref, plein de choses, peut-être de formalité administrative, il y a plein de choses qui font que vous n'êtes pas encore à l'atteinte de votre objectif. Et c'est ce que l'on va devoir définir. Et ça, c'est très important parce que, comme je disais, plus le pont va être important entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, plus il y aura d'étapes intermédiaires, ça, c'est évident. Et plus ça va être important d'avoir des étapes avec des deadlines, avec des dates, mais qui sont atteignables, que vous touchez du doigt. Parce que sinon, vous allez baisser les bras à la première difficulté, au premier obstacle. C'est vrai dans n'importe quel domaine, mais avant de vous retrouver à votre objectif, vous allez avoir plein de petites choses à faire, certainement des efforts, des concessions. Et tout ça, c'est des choses que vous devez pouvoir quantifier à l'avance. Plus vous êtes préparé, plus on va faire un long voyage, plus on va le préparer. C'est logique. Et bien, c'est exactement la même chose avec notre objectif, ça peut être un voyage d'ailleurs, mais que ce soit un objectif business. Si je veux monter un nouveau business, il est évident que je vais devoir faire plein de démarches avant l'ouverture, la concrétisation de mon business. Si je veux atteindre un objectif sportif, je vais avoir plein d'entraînements à faire. Je vais avoir des choses à mettre en place avant d'atteindre mon objectif. Si c'est un objectif loisir, voyage, bref, ce sera exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment important et on va prendre tous les paramètres. Donc, on y reviendra, ne vous inquiétez pas, cet exercice-là, il est important. On le complétera demain, d'accord ? Mais déjà, l'important, c'est de commencer à y réfléchir. Donc, mon objectif, il doit être simple, bien clair dans notre tête et simple, mesurable. Je vais pouvoir le quantifier, acceptable. Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça met des petits papillons dans le ventre quand j'y pense ? Ou est-ce que ça me sert ? Si ça me sert, c'est que l'objectif n'est pas bon. C'est un très bon moyen de le savoir et de s'en rendre compte. Réaliste, bien évidemment. Moi, je vois trop de gens arriver en business en me disant « Je veux monter mon business, je voudrais gagner 2000 euros par mois d'ici un mois ou deux. » Ah ben, ça ne va pas être possible, ça va être très, très compliqué. Il y a plein de démarches à faire avant ça. Donc, voilà, même chose avec un objectif sportif et ainsi de suite. Sauf si votre objectif est vraiment juste là à la portée de votre main. Mais dans ces cas-là, vous ne seriez pas en train d'écouter ces vidéos. Temporel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait une date. Alors, comme je le disais dans une vidéo précédente, l'objectif n'est pas là pour être atteint, mettre une date. Ce n'est pas forcément pour qu'on atteigne l'objectif dans le temps précisément à partie. Parce que plus ça va être long, plus vous aurez des aléas qui vont faire que peut-être vous allez être ralenti. Et peut-être que ce sera plus rapide, peut-être que ce sera plus long. Mais vous serez rarement pile dans l'objectif. Mais ce n'est pas grave, ça vous donne la direction et ça vous permet de mettre des étapes intermédiaires. Et c'est absolument indispensable. Donc, il faut qu'il y ait une durée dans le temps. Et c'est aussi pour ça qu'on va mettre des étapes intermédiaires avec des deadlines. Émotionnelles, ça doit vous faire vibrer, ça doit vous éclater. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va... Vous n'allez pas vous lever le matin et vous donner à fond et faire des efforts sur une longue durée. Sur une courte durée, oui. Mais sur une longue durée, vous ne le ferez pas si à un moment vous n'y prenez pas de plaisir. Moi, je vous disais dans une vidéo précédente, je vous remets le précédent, que quand j'ai démarré dans la grande distribution, je me faisais 80 heures par semaine pour gagner à peine le SMIC. Enfin, à peine plus que du SMIC. Je me levais à 3h30 tous les matins. J'ai fait ça pendant 4 ans. Je l'ai fait, un, parce qu'effectivement, comme je disais, je l'ai aussi pris pour une formation accélérée, que je savais que ce serait dans une durée courte dans le temps. Et j'avais un objectif derrière. Je savais que je voulais avoir mon propre magasin. Donc, j'étais prête à faire ces efforts parce que je savais pourquoi j'allais le faire. Ça fait partie des étapes intermédiaires, justement. D'ailleurs, si je prends cet exemple-là, les étapes intermédiaires, moi, dans la grande distribution, j'ai commencé par vendre des fruits de mer sur le parking, sur la période de Noël. J'ai fait tous les postes qui existent dans un magasin avant de prendre la direction d'un magasin. Là où je me suis 80 heures par semaine, avant d'avoir mon propre magasin par les systèmes de parrainage. Tout ça, c'était des étapes intermédiaires. Aller faire les stages, c'était intermarché, donc les stages à Bondoufles, côté de Paris, les stages en entreprise, etc. Ça dure 6 mois. Ça, c'est plein d'étapes intermédiaires, bien évidemment. Puis toutes les démarches qu'il y a derrière, évidemment. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut quantifier. Et quand on a pris la décision d'acheter un magasin, eh bien, il y avait encore d'autres étapes à mettre en place avant de pouvoir y être pleinement dedans. Donc, ça fait partie de ces élections qu'on comprenait. Mais il y avait ça, et il y avait aussi le fait que j'adorais mon métier. C'est-à-dire que même si à des fois, c'est sûr que me lever à 3h30 le matin, c'était pas une passion. Le réveil, c'était dur, j'en mettais 3, c'était compliqué. Mais par contre, une fois que j'étais là-bas, bien sûr qu'il y a des fois, j'avais tout envoyé balader, comme tout le monde. Par contre, j'étais passionnée par ce que je faisais. Donc, c'était pas rigolo tous les jours, mais je prenais du plaisir à le faire. Et j'ai fait 15 ans dans la grande distribution parce que j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, là, c'est exactement la même chose. C'est hyper, hyper important. Donc, c'est ce que l'on va mesurer. Donc là, dans le document que je vous envoie, enfin, que je vous demande de télécharger, vous allez mettre votre but final, donc l'objectif final. Et vous allez mettre les étapes intermédiaires. Tout ce qui vous empêche à aujourd'hui d'être à votre objectif, déjà. Donc, comme je disais, financier, l'entourage, la géographie, les compétences, enfin, tout ce qui peut vous éloigner de votre objectif. Et tout ce que vous allez devoir mettre en place pour y parvenir étape par étape. Exactement de la même manière qu'on va programmer un voyage. Je peux très bien dire que moi, j'ai envie d'aller en Thaïlande. OK, très bien. Il va falloir que j'ai défini ce camp, quel budget, combien de temps, qu'est-ce qu'il va falloir que je prévoie, qu'est-ce qu'il y a des vaccins à faire, est-ce qu'il y a un visa à avoir, est-ce qu'il y a d'autres démarches administratives à faire, il y a plein d'autres choses que je vais devoir checker et plein d'autres choses que je vais devoir faire avant de partir. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui va me permettre de voir si c'est réaliste, si c'est concret, si ça me fait vibrer, si tout ça est possible. Et puis, je vais devoir définir chaque chose. Et seulement à partir de là, il y aura un vrai projet construit avec un objectif atteignable. Et bien, c'est exactement ce que je vais vous demander de faire là. Donc, notez votre objectif final, les étapes intermédiaires, mettez des dates sur ces étapes intermédiaires, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous rendre compte, toutes ces choses-là vont vous permettre de voir si vous êtes vraiment dans le smart-f en fait, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une idée très concrète de ce que vous allez avoir à faire demain. Et on va pouvoir par la suite passer au plan d'action. On viendra peaufiner tout ça, faites déjà cet exercice-là, et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao !